Mesdames, Messieurs les élus du Morbihan, Morbihanaises, Morbihanais, bonjour. Ce matin, trois nouveaux arrêtés préfectoraux ont été publiés dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de coronavirus. J'ai souhaité effectivement modifier les arrêtés précédents et les abroger suite à la réception hier soir d'une circulaire co-signée par le ministre de l'Intérieur et le ministre des Solidarités et de la Santé. Il nous est demandé à travers cette circulaire d'adapter les mesures en fonction des circonstances, des lieux et de l'épidémie. J'ai souhaité à travers cette vidéo vous faire un point sur la situation locale et vous expliquer en quelques mots ce que emportaient mes trois arrêtés préfectoraux. S'agissant de la situation locale, comme vous le savez, nous avons un foyer d'infection de l'épidémie COVID-19 situé dans deux clusters. Le premier cluster comporte les communes de Carnac, de Crac, d'Oré et de Brec. Un deuxième cluster ne comporte que la commune de Saint-Pierre-Quibron. Dans ces communes, dans ces deux clusters, les modifications apportées à l'arrêté préfectoral qui les concerne autorisent désormais la tenue des marchés. L'ensemble des consignes précédemment couchées dans les arrêtés sont toujours valides. Conformément à la circulaire parue hier, nous avons décidé d'organiser un cordon sanitaire autour des communes des deux clusters. En effet, j'ai décidé que les communes jouxtant les communes du cluster pourront désormais organiser des manifestations publiques dans les ERP, établissements recevant du public, jusqu'à la moitié de la capacité d'accueil de ces infrastructures. À l'exception des lieux d'hébergement, mais aussi d'enseignement scolaire. Enfin, sur l'ensemble des autres communes du département, c'est-à-dire l'immense majorité, l'ensemble des citoyens peuvent vaquer normalement à leurs occupations, puisque les précédents arrêtés ont été abrogés par celui paru ce matin. S'agissant des conseils municipaux et conseils communautaires, dans le cluster, ils doivent se tenir à huit clos, conformément à l'arrêté. Dans les communes du cordon sanitaire, ils doivent se tenir jusqu'à la moitié de la capacité d'accueil de l'ERP. Sur l'ensemble des autres communes, ils peuvent se tenir normalement. Pour l'ensemble des informations et la mise à jour des données, pour éviter le développement des fake news, la préfecture publie sur son site internet, à 8h, 12h et 17h, des points de situation qui vous donnent en totale transparence l'exactitude des données. Ensuite, nous vous mettrons en ligne les arrêtés préfectoraux dont je viens de parler, et vous y retrouverez également les anciens. Enfin, je vous demande de ne pas tomber dans la psychose, de respecter l'ensemble des services, notamment médicaux, en appelant le 15 uniquement pour les cas d'urgence. Pour toute autre question, vous pouvez joindre le 0800 130 000 et poser les questions auxquelles on pourra éventuellement répondre, ainsi que trouver les réponses sur les foires aux questions sur l'ensemble des sites gouvernementaux et de la préfecture. Je vous remercie pour votre engagement, pour votre sang-froid, mais vous dis aussi que la situation peut évoluer, que mes arrêtés pourraient ou pourront peut-être encore évoluer, en fonction des résultats des différents tests qui sont pratiqués chaque jour par les équipes de l'ARS. Merci à vous tous, gardez votre sang-froid, soyons unis, soyons solidaires et pensons aux autres.